Vous êtes candidat du PSR pour cette présidentielle de 2020. La première question, quel bilan faites-vous de votre campagne sur le terrain ? Merci beaucoup. Depuis le début, nous avons commencé le travail avec nos jeunes qui passent dans les quartiers. Et ensemble avec eux aussi, je suis allé dans les quartiers et surtout dans les marchés pour parler à la population. Vous savez, nous avons opté pour cette campagne de proximité parce que lorsque vous faites des meetings, la plupart du temps, ce sont vos partisans déjà qui viennent vers les meetings, ceux qui déjà sont convaincus et qui vous soutiennent, ce sont ceux qui viennent vers les meetings. Mais nous, nous avons besoin de convertir en quelque sorte pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, de convaincre ceux qui ne peuvent pas venir vers nous. Et c'est justement pour cette raison que nous faisons nos portes à portes. Nous allons dans les maisons, nous allons dans les marchés et notre message est bien accueilli. Et très souvent aussi, les gens nous disent, ah, c'est la première fois qu'un candidat vient directement vers nous. Nous en tiendrons compte. Et je crois que ces messages sont des messages encourageants et malgré les difficultés matérielles, nous continuons et nous deviendrons dans le futur, nous aboutirons. Alors, la campagne, c'est encore pour quelques jours. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire encore pour vos concitoyens ? Comment allez-vous procéder pour le reste des jours de campagne ? Oui, pour le reste des jours, nous allons essentiellement procéder de la même façon. Vous voyez, l'équipe est déjà prête et il y a d'autres équipes qui nous attendent sur le terrain pour les portes à portes. Donc, actuellement, l'équipe s'en va. Nous partons pour Mouatien, ensuite Ouakala, Gleï, et nous continuons vers Agnès en faisant ces portes à portes en nous arrêtant dans les marchés. Une fois que vous arrivez dans la ville, l'équipe se disperse, va dans les maisons et c'est ce que nous ferons pour cette journée. À partir de demain, nous continuons de la même façon. Nous irons à Badou, dans la position de façon générale, dans la journée de demain. Et il est probable, vu que nous n'avons plus beaucoup de temps, de nous scinder en deux groupes dans les prochains jours. Et une équipe sera conduite par le porte-parole du parti, la seconde équipe sera conduite par le candidat lui-même pour que nous prenions ces portes à portes. Et nous pensons certainement que les résultats seront au rendez-vous. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit, mais cela ne signifie pas que nous ne travaillons pas, nous sommes sur le terrain. Vous êtes un opposant convaincu, vous avez fait partie de plusieurs coalitions, et aujourd'hui vous proposez un projet de société à vos concitoyens, « Rebâtir l'espoir ». Est-ce que vous pouvez nous dire les fondamentaux de votre projet de société ? Voilà, notre projet de société est articulé autour de quatre points. Le premier, nous l'avons intitulé « La refondation de la nation » qui passe par une gestion.